Alors on connaît un peu le joueur Laurent Crocy, on connaît beaucoup moins bien l'entraîneur Laurent Crocy et puis à mon avis on ne connaît pas très bien l'homme. Alors la première question que j'aurais envie de vous poser c'est de savoir comment vous êtes arrivé à Sochaux, vous avez une histoire qui est assez intéressante avec des grands-parents, Tosca, comment êtes-vous arrivé à Sochaux ? Arrivé à Sochaux, je suis né déjà à Montbéliard qui est la banlieue de Sochaux. Donc auparavant mon papa est venu de Lorraine, ses parents étaient originaires de Tosca, ils ont travaillé dans les mines en Lorraine. Papa était assez doué footballistiquement et il a été contacté par le FC Sochaux, à l'époque il jouait à Pienne, une très belle équipe de CFA amateurs où il y a des grands joueurs qui sont sortis, puis Anthony en l'occurrence. Papa est venu faire un essai à Sochaux, donc à l'époque la famille comptait plus sur une reconversion que sur une carrière footballistique. Donc en parallèle je dirais de ses qualités footballistiques, il a accepté de venir à Sochaux jouer en CFA, il a fait quelques matchs professionnels, il a été international et militaire et il a eu un travail chez Peugeot. Donc suite à ça, je suis arrivé au monde et c'est vrai que ma formation je l'ai effectuée, mis à part une année, à l'US Sochaux, un petit club de la banlieue de Sochaux où c'était M. Faszinek, un ancien international tchèque qui dirigeait l'école de foot. Et après une année passée en poussin dans cette équipe-là, l'UFC Sochaux m'a demandé de venir rejoindre leur rang. Et de l'âge de 7 ans jusqu'à 27 ans, j'ai fait toute ma formation au UFC Sochaux, en passant par les équipes de jeunes, en passant par le centre de formation. Et après on m'a donné ma chance d'évoluer en équipe professionnelle et à 27 ans je suis parti au Girondins de Bordeaux. Vous avez été vainqueur de la Coupe Gambardella en 1983. Est-ce qu'au sein de cette équipe vous aviez déjà quelques joueurs qui ont participé par la suite à la finale de Coupe de France ? Oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont participé à la finale de Coupe de France, qu'on avait perdu au pénalty contre le FC Metz. Qui à l'époque nous ont évolué en seconde division. Et jusqu'à la finale, à partir des 32e, nous n'avons rencontré que des équipes de première division. Et à l'époque, il faut se souvenir que ces matchs-là s'effectuaient sur des phases aller et retour. Donc c'était moins évident de créer des surprises. Et de cette équipe de Gambardella, oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont participé à cette finale de Coupe de France. En l'occurrence, Crousset, Paille, Jean-Christophe Thomas. Il y a eu beaucoup de joueurs issus du club. Ce qui a fait notre force, ça fait un moment qu'on avait évolué. Avec les qualités et les défauts de la jeunesse. Parce que les défauts de la jeunesse nous évaluent quand même une descente de première en seconde division. qui, c'est vrai, nous avons fait l'ascenseur. Nous avons vraiment dominé ce championnat de deuxième division. À l'époque, on avait été encadré par deux joueurs exceptionnels. Qui étaient Farouk Azivesic et Emesha Bazarevic. Et suite à cette saison-là, on a été en finale de la Coupe de France. Et les deux années suivantes en championnat, on a terminé à chaque fois dans les quatre premiers. Et c'est vrai qu'il y avait cette ossature. On se connaissait bien. Ça faisait cinq, six ans qu'on évoluait ensemble dans les différentes équipes en junior, en CFA. Et ça a été vraiment notre force au niveau du club. Vous avez connu René Hauss comme manager général. Quels souvenirs gardez-vous de ce joueur emblématique alsacien ? Le souvenir qu'on avait, c'était qu'on avait la trouille de lui. C'était, dès qu'on me croisait M. Hauss, c'était vraiment, je dirais, la statue du FC Sochaux. Et il suivait de très près nos performances. Les performances du centre de formation, des performances des professionnels. Et il y avait un énorme respect vis-à-vis de cet homme-là, qui était très exigeant, que ce soit au niveau footballistique et au niveau humain. Donc c'est pour ça que, mis à part nos qualités footballistiques, on a eu une éducation exceptionnelle au sein du FC Sochaux. C'était un grand bond d'un club comme le FC Sochaux, parti au Girondins de Bordeaux. Je ne dis pas que je ne serais pas parti n'importe où, mais je voulais passer un cap. Donc je sortais d'un club formateur. Arriver au Girondins de Bordeaux, c'était une satisfaction. C'était aussi la rencontre, dans un premier temps, de joueurs avec beaucoup d'expérience. Je pense à Gaëtan Huard, Didier Sénac, Philippe Vercruis. Après, entourés de jeunes joueurs qui débutaient leur carrière en pro, c'est-à-dire les Dugarry, les Lizarazu, les Zidane. Donc à mon époque, je faisais partie des cadres. Et eux, c'était des garçons qui découvraient, je dirais, le championnat de Ligue 1, pratiquement. Donc malgré leur jeune âge, ils nous ont apporté toute leur qualité footballistique, qui a fait du club des Jordans de Bordeaux, pendant quelques années, un club phare du football français. Vous avez donc disputé la finale de la Coupe de l'UFA. Il y a eu ce fameux match aussi contre le Milan AC. Oui. Et quel souvenir gardez-vous de cette compétition ? Un peu le souvenir est identique, le parallèle avec, je dirais, l'épopée que l'on avait faite en Coupe de France avec l'UFC Sochaux. C'est-à-dire une équipe soudée. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'accès à cette finale est passé par le biais de la Coupe Intertoto. Donc pour arriver au mois de mai en finale, nous avions commencé au mois de juin l'Intertoto. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a pris confiance en nous, on a pris confiance en nos capacités individuelles et collectives pour bousculer les plus grandes équipes d'Europe. Et c'est pour ça qu'on a été jusqu'en finale. Et c'est vrai qu'il y a eu ce match exceptionnel contre le Milan AC. Moi, je vous en parle un peu avec un peu plus de recul parce que j'étais suspendu sur ce deuxième match. Et j'ai toujours en mémoire, j'avais croisé Michel Platini lors du match retour qui commentait pour Canal+. Il m'avait dit que c'était dommage quand même d'être suspendu pour un match retour contre le Milan AC. Je lui ai dit que je préférais être suspendu là que d'être suspendu en finale. Alors il a eu un petit sourire, il ne croyait pas trop à l'exploit avant notre match. Et c'est vrai qu'on a connu un moment de liesse. C'est facile à dire après, mais on sentait avant le match qu'il y a un exploit qui allait se réaliser. Et on a su tenir tête à ces Italiens. Et c'est vrai qu'on a retourné une situation qui était un peu plus compliquée avant ce match retour. Et après, on a été au bout face au Bayern de Munich où l'on a perdu ses finales. Parce qu'à l'époque, c'était la dernière année où la Coupe de l'UFA se disputait sur un match allé à retour. Ça enlève à mon sens un peu ce côté final sur un match sur terrain neutre. Il n'y a plus trop la même connotation qui peut exister à l'heure actuelle. Donc avec du recul, on aurait été un peu plus curieux de jouer sur un terrain neutre face au Bayern de Munich. Vous avez côtoyé pas mal de grands joueurs. Liza Radziou, Zidane, Dugarry, Laurent Fournier même. Oui, Laurent Fournier. Qui nous est cher au Racine de l'Université de France. Qui a fait un travail exceptionnel. Bien sûr. De quels joueurs avez-vous gardé le souvenir le plus marquant ? Il y a beaucoup de joueurs. C'est vrai que j'ai connu des joueurs comme Baszarevic, Fatis Besic, Carrasco qui venait du FC Barcelone. Qui est venu jouer quand même une saison au FC Sochaux. Après, en parlant des internationaux français à Bordeaux, il ne faut pas oublier aussi que j'ai eu la chance de côtoyer Richard Witschke, international hollandais, qui venait de Barcelone, qui a été formé à l'Ajax Amsterdam. Côtoyer Marcio Santos, un Brésilien qui a été champion du monde avec le Brésil aux Etats-Unis. Donc, retirer un nom, c'est difficile. Après, on ne peut pas nier d'avoir connu et apprécié les qualités humaines et footballistiques d'un garçon comme Zinedine Zidane. Ça restera marqué à vie d'avoir côtoyé un garçon comme ça malgré son jeune âge. Quand il est arrivé à Bordeaux, on voyait toutes les qualités techniques qu'il avait. C'est pour rigoler. On se disait toujours, lui, il arrive à faire des choses avec le ballon, avec ses pieds, que nous, avec les mains, on n'arrive même pas à faire. Donc, on sentait déjà un garçon hyper doué et humble. J'ai deux souvenirs contre le Racing Club de Strasbourg. Avec Bordeaux, un premier souvenir. Je me rappelle, on avait joué en Coupe de France, c'était un 32e. On avait joué à 21h, ça avait été aux prolongations, au pénalty. Le match s'était terminé aux alentours de minuit. On avait passé ce tour-là avec Bordeaux au pénalty. Et puis, un match à Strasbourg où Christophe Dugarry avait marqué un but exceptionnel sur une longue transversale que j'étais à l'origine de cette transversale. Ce n'est pas pour ça que je m'en rappelle plus précisément. Je m'en rappelle parce qu'on avait un entraîneur, Roland Courbis, qui était un fin tacticien. Et à l'époque, il y avait Leboeuf qui jouait en défense centrale à Strasbourg. Et puis, pour éviter la relance propre de Leboeuf, il avait mis un milieu défensif, Stéphane Planck, au marquage sur Franck Leboeuf. Donc, je me rappelle un peu de ses anecdotes contre Strasbourg. Vous avez, disons, quitté le FC Chaux-Chaux pour faire une petite pige en Grande-Bretagne. Oui. Vous êtes passé assez... À Bordeaux, c'était après Bordeaux. Vous avez été de très courte durée à Dundee. À Carlyse. À Carlyse. À Carlyse. Non, à Carlyse. C'était au nord de l'Angleterre, la frontière est l'écossaise, pas très loin de Newcastle. Pas très loin du mur d'Adrien. Oui, exactement. Pas très loin non plus du Lake District, comme vous avez peut-être visité. Et quelle, disons, expérience vous avez tirée de ce séjour ? C'était en juillet en 3e division ? C'était en 2e division, qui correspond à la 3e division. Ça, c'est en 3e division. Vous avez retiré quelque chose de cette expérience ? Humainement, oui. Après, une autre façon d'appréhender le football, la compétition, une préparation un peu spécifique. Vous rentrez dans le vestiaire. Moi, je découvrais ça. Maintenant, c'est au quotidien que les joueurs connaissent ça. Vous arrivez dans le vestiaire, vous avez vos chaussures qui étaient lavées. Vous avez vos équipements qui étaient frais. Mais ces chaussures-là étaient lavées par les jeunes joueurs qui s'entraînent avec nous. Donc, les jeunes du centre qui venaient avec les pros, vous lavez les chaussures, vous mettez ça le lendemain. À l'issue des entraînements, il y avait des grosses gamelles d'haracots rouges. On passait 2h, 2-3h dans le vestiaire à manger, à parler avec les différents coéquipiers. Après, il y a eu cette culture un peu anglaise, même si je parlais d'être resté longtemps. Donc, c'était une découverte pour nous. Tout en sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de joueurs français qui jouaient à l'étranger. C'était quand même assez exceptionnel. Mais j'ai un bon moment, un bon passage. Vous avez fait un passage également de courte durée en Suisse. Oui. Vous avez d'ailleurs, 6 mois exactement. 6 mois, oui. Vous avez d'ailleurs retrouvé quelques joueurs, quelques anciens joueurs, Basdarémi en particulier. Que j'ai fait venir. Pascal Rousseau. Pascal Rousseau, le gardien de but qui était à Laval. Et il y avait Misha Djerkerer, qui est donc le frère à Youri. Oui, oui. Voilà. Donc, avec plusieurs internationaux suisses, notamment Jean-Michel Aibi. Donc, c'était l'étoile rouge de Carouge. De Carouge. C'était le deuxième club de Genève. Donc, c'était un club semi-professionnel à l'époque. Donc, 97. Oui, semi-professionnel. Donc, c'est un club qui venait de monter en première division, qui se battait pour ne pas être relégué. Et on s'entraînait le soir. Il y avait beaucoup de garçons qui travaillaient. Je me rappelle notamment d'un match où on avait été défié les Grassobs de Zurich en jour de semaine. On était parti à 8 le matin. Puis, le reste était venu nous rejoindre pour l'heure du match après leur travail. Donc, c'était une belle expérience aussi. C'était connaître un autre football. J'avais été accueilli par des gens exceptionnels. Et j'avais été là-bas pour leur filer un coup de main footballistiquement. On a passé des bons moments. Même si à l'issue de la saison, le club est redescendu en deuxième division suisse. Le FC Sochaux, Montbéliard, ils ont taxé de grandes familles. On aurait pu s'attendre à ce que vous débariez votre carrière d'entraîneur. Dans ce club, ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous avez un regret à ce niveau-là ? Pas de regret, une déception, oui. Parce que je pense faire partie des meubles du FC Sochaux. Que ce soit par ma carrière au sein de ce club-là. Parce que ce que mon père a donné aussi au club. Donc, on ne s'attend pas à avoir de cadeau. Même si mon père a été au club, on a connu vraiment des moments très pénibles en famille. Surtout quand il n'y a pas eu des résultats avec l'équipe première dans laquelle j'évoluais. Après, c'est vrai que j'aurais aimé que ce club me tende la main pour me parfaire dans mon métier d'entraîneur. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont à l'intérieur qui pensent peut-être plus à leur carrière qu'au bien du club. Mais maintenant, j'ai d'autres aussi très bonnes relations à Bordeaux. Et je sais que si un jour, je veux rentrer dans un club professionnel, m'occuper de jeunes, je pense que Bordeaux, même si j'ai passé moins de temps qu'au FC Sochaux, me tendrait la main plus facilement que mon club d'origine, malheureusement. Vous avez démarré votre carrière d'entraîneur par plusieurs clubs. En particulier, vous avez joué en division d'honneur à Blancfort. Et ensuite, vous avez entraîné l'US Créteil en Ligue 2. Oui, ça s'est passé très vite. J'avais gardé des bonnes relations avec M. Afflelou et Michel Benguigui, qui était notre directeur sportif à Bordeaux à l'époque. Et ces deux hommes-là dirigeaient l'US Créteil. Et en début de saison, ils cherchaient un entraîneur adjoint. Donc, ils m'ont proposé le poste. Et bien entendu, je n'ai pas hésité un seul instant. Parce que de passer du monde amateur au monde professionnel, on ne réfléchit pas, même si à l'époque, j'étais assez jeune pour un entraîneur. Et puis, au bout de 2-3 mois, au mois d'août, j'ai eu un coup de fil un dimanche. M. Afflelou m'a appelé pour savoir si je me sentais de reprendre l'équipe une jusqu'à la fin de saison. Et puis, encore une fois, c'était une opportunité. Ça me permettait de me lancer dans le grand bain. Et c'est vrai que c'était une belle expérience. Surtout que j'avais affaire à des joueurs avec lesquels j'avais évolué. Michael Madard, Jean-Luc Dogon. Donc, ce n'était pas évident de passer de l'autre côté. Mais j'avais eu un bon groupe réceptif. Et c'est vrai qu'ils m'ont aidé à faire mes premiers pas en tant qu'entraîneur. Après, une petite pige en CFA2, Saint-Médard-en-Jal. On ne peut pas passer sous silence le fait que vous ayez été aux Émirats arabes. Avec adjoint de Roland Courbis. Exact, oui. Si mes renseignements sont très bons. Et donc, vous aviez déjà côtoyé Roland Courbis. Vous avez gardé quel souvenir de l'entraîneur ou de l'homme ? De l'homme, déjà, c'est lui qui est venu me chercher à Sochaux. Je suis arrivé en fin de contrat à Sochaux. J'avais deux opportunités. Soit de signer au Racing Club de Strasbourg. J'ai rencontré les dirigeants. Max Hilde, à l'époque. Et les Girondins de Bordeaux. Et donc, Roland Courbis m'a appelé plusieurs fois. Pour que je signe au Girondins de Bordeaux. Donc, c'est grâce à lui que j'ai passé ce cas. Donc, je lui en ai très redevable. Et après, j'ai connu un homme d'exception. Qui savait tirer au maximum de ses joueurs. Par son discours. Sans oublier aussi... C'était un phantacticien. C'était un joueur. C'est un joueur. Donc, ce côté joueur, il... Il leur mettait en place lors de ses mises en place tactiques. Et c'est vrai qu'on a connu des moments extraordinaires. Que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Avec Roland Courbis. Avec lequel je garde toujours de très bonnes relations. Vous avez connu ensuite, en 2006. A partir de 2006. La Croix de Savoie Olympique. Et vous avez assisté à l'ascension. Déviant au nom Gaillard. En collaboration avec Pascal Duprin. Qui entraînait les équipes. Alternatiquement avec vous. Oui, ça s'est passé comme ça. Voilà. De mon passage à Sainte-Saint-Gratien. Nous avions rencontré les Croix de Savoie. Qui est voulu en national aussi. Qui, à l'issue de cette saison, est descendu en CFA. Et Pascal Duprin. Qui a été un peu... Un peu mon grand frère. Quand je suis rentré au centre de formation. J'avais 14 ans et demi. Il en avait 18. Donc, je passais beaucoup de temps avec lui. Donc, on avait renoué contact. Et à l'issue de cette saison. Où les Croix de Savoie sont descendus en CFA. Il voulait prendre un peu de recul. Donc, il cherchait quelqu'un de confiance. Pour reprendre l'équipe en CFA. Tout en sachant que Pascal Duprin. A cette époque-là. Travaillait à l'ONU à Genève. Donc, il ne pouvait pas se libérer. Dans la journée. Pour encadrer ses garçons. Donc, c'est vrai que la première saison. Je l'ai fait à la tête de ce club-là. Où nous avons terminé deuxième. Devant Arles Avignon. Dans un groupe très compliqué. Au niveau CFA. Groupe Sud. Et puis, à l'issue de cette saison-là. Pascal Duprin a repris les commandes. J'étais son adjoint. Mais son adjoint. Plus que son adjoint. Parce que je m'occupais de l'équipe. Pratiquement jusqu'au jeudi. Et lui nous rejoignait le vendredi. Il pouvait se libérer de son travail. Mais au-delà de ça. C'est vrai que j'ai connu la restructuration de ce club-là. Et que je suis arrivé en CFA. Même si Pascal l'avait annoncé auparavant. Il a toujours voulu amener son club cher à lui. Au niveau professionnel. Et on voit tout le travail qui a été fait depuis ce passage-là. C'est magnifique. Mais bien entendu, après. Il faut avoir des supports financiers. Ce qu'il a su faire. En amenant M. Ribou. Le PDG de Danone. Au sein de ce club-là. Et c'est vraiment un bel exemple à prendre. Pour la construction d'un club. Vous avez vécu l'arrivée du PDG de Danone. Est-ce que... Quel souvenir vous en gardez ? Est-ce que... Qu'est-ce qui vous a marqué ? C'est un homme qui était très proche du club. Et c'est un homme qui, malgré son apport... Son soutien financier. Son soutien moral à ce club-là. Se mêlait pas du sportif. Mais par contre, on avait un soutien à 200% de lui. Après chaque mois, il y avait un texto. Après, avant chaque rencontre, il y avait des encouragements. Et c'est un homme qui, par le travail, savait que ce club-là pouvait réussir. Et ce qui s'est passé. Et il a eu l'intelligence de garder ces personnes-là au sein de son club. En l'occurrence, des garçons comme Pascal Duprat. Vous avez assisté donc à l'ascension d'Evian Tholong-Layard. Est-ce que vous êtes surpris ? Non, pas surpris. Pas surpris. Non, non. Parce que ça a été fait petit à petit. Il y a eu des bases solides. Il y a eu une fondation. Donc, ce club repose vraiment sur une entité régionale très importante. Après, c'est vrai que les gens ont peut-être du mal de la région à s'identifier. Du fait qu'ils sont obligés de se délocaliser pour jouer à Annecy. Donc, ça crée quand même un élargissement de la première identité du club. Maintenant, c'est un club jeune. C'est un club qui est en train d'apprendre en Ligue 1. On sait très bien que les deuxièmes saisons sont toujours plus pénibles à faire. Donc, maintenant, en espérant qu'ils se sauvent cette année pour passer un autre cadre dans cette division. Quand vous étiez en national, vous avez été amené à coacher Julien Perrin. C'est un garçon qui est pétré de qualité. Julien, c'est un garçon qui a soif d'apprendre, qui se remet toujours en question. Donc, après, c'est vrai que Julien n'est pas resté. Ça a été un choix du club. On a vu qu'il a vite rebondi, qu'il est parti à Besançon en national. Chaque année, à ce niveau-là, il fait partie des meilleurs buteurs de ses championnats. Donc, non, c'est un très bon footballeur. Voilà, et peut-être que sa faiblesse, c'est peut-être au niveau mental où il doit se faire violence par moment. Mais c'est un garçon pétri de qualité qui peut aspirer à jouer au niveau supérieur. On va arriver au FC Mulhouse. Oui. Vous êtes arrivé en 2010 pour un contrat initial de deux ans. Tout à fait. Deux ans, oui. Vous aviez succédé à Albert Fallet pour une équipe qui, des gens, était en CFA depuis un moment. Oui. Vous aviez un challenge à relever en venant à Mulhouse ? Il y avait deux challenges. Des objectifs que M. Dreyfus, mon président, avait fixés. C'est de la remontée en national. Voilà, j'ai connu une première année plus que compliquée. Je ne reviendrai pas dessus parce que mon arrivée n'a pas été facile. Je n'ai peut-être pas tout fait pour qu'elle soit facile, mais je n'ai pas été mis dans des conditions optimum pour viser la montée. Peu importe, on ne vit pas avec le passé, on vit avec le présent. Après, j'ai eu la satisfaction l'année dernière de repartir avec un groupe très jeune où il y a des garçons qui jouaient en excellence, on a eu 19 les années précédentes. Et on a fait une très belle saison. Surtout, on a été très performant à l'extérieur, on avait un peu plus de mal à domicile. Et après, ce que je retiendrai, c'est la saison que l'on est en train de vivre. Même si chaque année, il y a eu un renouvellement à 80% de l'effectif, cette année, je suis tombé vraiment sur des hommes exceptionnels. Des hommes qui, malgré leur expérience antérieure, des garçons qui ont connu de niveau pro, ils sont ici pour apprendre, pour mettre leur qualité au service du collectif. Et on voit que quand vous avez affaire à des garçons intelligents, les résultats sont là plus facilement. Et vous étiez, disons, convaincu de vos possibilités dès le départ, parce que vous avez eu un discours, on va dire, un petit peu mitigé, nous jouons le milieu de tableau, j'espère emmerder tout le monde. Vous emmerdez certainement pas mal d'équipes, mais vous êtes devant. Quand vous avez 17 adversaires, vous faites en sorte pour emmerder les 17 adversaires. Donc au début, non, on partait dans l'inconnu tout simplement, parce qu'il y avait un renouvellement d'effectif. Je n'ai pas la prétention de bien connaître ce championnat de CFA, mais je pense le connaître. Donc on sait que c'est un championnat très dur, très long, avec des très bons footballeurs, des très bonnes équipes, avec des très bons coachs. Donc on ne pouvait pas, du jour au lendemain, annoncer une montée, annoncer les premiers rôles. Donc l'année est très importante dans CFA, du fait qu'il y a 4 décentes, voire 5. Donc c'était de pérenniser ce club dans un premier temps en CFA. Donc la logique de jouer le maintien m'est venue tout naturellement. Après c'est vrai que les résultats ont fait que, qu'on peut prétendre peut-être à autre chose. Les résultats, l'état d'esprit de mes garçons, la cohésion du groupe. On essaye de mettre en place un jeu alléchant. Donc ça s'est mis en place tout naturellement, avec l'intelligence des garçons. Après, dire qu'on manque d'ambition, c'est faux. Nous, notre ambition, elle est tous les week-ends. Notre ambition, c'est sur le terrain, c'est notre ambition de mettre un projet de jeu en place. Donc on est ambitieux là, et cette ambition là, on répond présent depuis le début de saison. Alors maintenant, je ne sais pas si ça va durer, parce que malheureusement, ce qu'on va retenir, c'est les 3 derniers mois. Ce qui s'est passé là, on ne va pas le retenir. C'est au final qu'on va payer les musiciens, comme on dit. Mais on est bien lancé pour titiller les grosses écuries, qui eux, ont eu la prétention et la logique d'annoncer la montée. Je pense à Londres-la-Duchère, je pense à Grenoble, je pense au Racing Club de Strasbourg, parce qu'ils ont d'autres moyens que nous. Comme vous voyez l'effectif de Strasbourg, où il est composé de 20-25 joueurs, qui ont pratiquement tous connu le niveau supérieur à la CFA, avec les infrastructures qu'il y a autour de ce club-là, avec le passé qui existe, le passé présent. Nous, c'est un passé assez lointain avec l'OFC Mulhouse. Donc, ils peuvent encore s'appuyer sur ces structures-là. Donc, nous, on est là sur la pointe des pieds, avec toute l'humilité qui est nécessaire pour peut-être aller au bout. À l'issue de la saison dernière, le budget avait été prévu en baisse. Vous avez trouvé quand même les arguments pour enregistrer des arrivées très intéressantes, Douillard, Abadie, Hansen, Loval, par exemple. Ces arrivées-là se sont faites sur le tard. Je prends l'exemple de Loïc Loval-André, qui évoluait avec Van l'année dernière. C'est un garçon que j'avais eu au téléphone assez tôt dans la saison, qui avait la prétention, à juste titre, de trouver autre chose que la CFA. Donc, j'avais trouvé un accord avec Loïc. On attendait jusqu'à début octobre. Et si début octobre, il n'avait pas eu un club d'un niveau supérieur, je l'aurais accueilli les bras ouverts. Donc, c'est des garçons qu'on a eu tard dans la saison, comme Martin Douillard. Et comme je vous le dis, c'est des garçons qui, malgré leur expérience, sont là pour apprendre, sont là pour faire des efforts. Donc, c'est vraiment des exemples pour le reste du groupe. Mais c'est vrai que la qualité footballistique individuelle, quand on les allonge sur un papier, c'est intéressant. Et c'est vrai que ça ne nous étonne pas d'avoir ces résultats. Après, il fallait faire en sorte aussi qu'il y ait une cohésion entre tous ces joueurs et une intelligence. Parce que quand je prends mon effectif de la première année, j'avais des joueurs aussi doués, mais il y avait des égaux surdimensionnés qui ne pouvaient pas faire une vraie équipe. Bon, manifestement, vous êtes un passionné. Peut-être vos origines italiennes. Oui, la passion, oui. Dans n'importe quel métier, quand vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas donner tout ce que vous avez en vous. Donc, la passion, je dirais que c'est le critère numéro un pour réussir dans n'importe quelle branche. La fidélité, certainement. Fidélité, oui, fidélité, même si dans le football, ça se fait de plus en plus rare. Mais en tant que, dans le cœur de ma carrière, j'ai connu vraiment deux clubs, les FC Sochaux et les Girondins de Bordeaux. Après, oui, je suis assez fidèle et surtout fidèle à mes principes. Je n'aime pas les ondits. J'aime dire la vérité à mes joueurs. Alors, certes, des fois, elle n'est pas facile à entendre, la vérité. Mais je vous assure, des fois, elle est difficile à dire. Mais c'est comme ça que l'on avance. Et j'ai une entière confiance à mes joueurs. Je veux qu'il y ait un échange au quotidien avec eux. Après, j'aime bien plaisanter avec eux. Mais il faut savoir trouver les bons moments pour plaisanter. Et je suis assez rigoureux. Et c'est comme ça qu'on arrive. Mais je pense que, voilà, après, vous allez me dire que c'est facile parce qu'il y a des résultats cette année. mais je ne pense pas que la bonne humeur et la bonne entente avec le coach se fait avec les résultats. C'est plutôt le contraire. Dès le départ, s'il y a une bonne humeur, une confiance réciproque, c'est à partir de cela qu'on arrive à construire. On sent que le football remplit pratiquement totalement votre vie. Est-ce qu'il y a de la place encore pour autre chose ? Franchement, c'est assez compliqué. Parce que même dès que vous avez un... Il faut vraiment, voilà... C'est la seule année où, entre Noël et le Nouvel An, j'ai coupé le portable, j'ai répondu à personne parce que vous êtes sans cesse sollicité, vous vous posez sans cesse des questions. C'est vrai que nous, entraîneurs, on apprécie la victoire sur le moment. Deux heures après, on se reprojette déjà sur le week-end d'après, sur la semaine qui va se passer. Donc, c'est assez compliqué pour sortir un peu de ce carcan. Mais c'est vrai que j'essaye un peu de m'évader de temps en temps pour me ressourcer. Après, s'évader, c'est peut-être aussi en allant voir des matchs mais en restant toujours dans cette passion du football. Après, j'aime bien partir à la montagne, faire du ski avec ma chérie. Je vous rends visite à mes enfants assez régulièrement. Donc, j'essaye de prendre des moments pour moi-même. Écoutez, Laurent Crosy, merci. J'espère, je vous souhaite une bonne fin de championnat. Tu remets en condition que son championnat puisse reprendre. Oui, c'est... Parce qu'on a vu la belouse, je veux dire, il y aurait du travail là aussi. Oui, il y a du travail. Mais après, nous, éducateurs, on aime bien évoluer dans des bonnes conditions. Alors, essayons d'être patienté pour évoluer dans des bonnes conditions. C'est vrai que c'est compliqué au niveau des entraînements. Il faut toujours se creuser la tête pour s'adapter aux conditions. Mais ça fait partie du métier. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour s'étendre. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada